Merci beaucoup, Andrew. Je poursuis sur les réactions au discours de Pierre Poilier. Je suis en compagnie du député Gérard Deltel de Louis-Saint-Laurent. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bienvenue à Québec. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Pierre Poilier? Les Canadiens ont entendu ce soir le futur premier ministre du Canada. C'était le message d'espoir que le chef a livré ce soir, et particulièrement sur ce préoccupe les Canadiens. Quand on parle de l'inflation, quand on parle de l'accès à l'immobilier, quand on parle du prix à notre marché, ça, ça touche tous les Canadiens. Ce soir, M. Poilier a démontré qu'il a toutes les prestances nécessaires pour être le futur premier ministre du Canada. Est-ce qu'il a parlé aux Québécois? Il a parlé à tous les Canadiens et aux Québécois directement. Moi, je ne vous cacherais pas que « Dégénération », c'est ma chanson préférée. Alors, quand j'ai entendu M. Poilier citer des générations, c'était fantastique. J'étais très heureux. Mais il abordait aussi toutes les questions qui touchent directement les Québécois. Et particulièrement la question des changements climatiques. C'est sûr que je suis critique en environnement. J'étais très attentif à ce qu'il disait. Et il a répété que ça prend des solutions concrètes, réalistes et pas de la taxation. Ça fait huit ans que M. Trudeau dirige le Canada. Ça fait huit ans qu'il fait la leçon à tout le monde. Ça fait huit ans qu'il dit qu'il faut en faire plus, puis ta-da-ta-ta, puis il taxe les gens. Mais après huit ans, le Canada est le numéro 58 sur 63 pays, selon l'ONU, pour les changements climatiques. Alors, nous, on veut des solutions concrètes. M. Poilier en a parlé. J'étais très content. M. Poilier se montre moins abrasif depuis l'été et tente d'adoucir son image. Est-ce qu'il a été trop d'attaques ce soir, vous pensez? Écoutez, il a présenté la situation des faits des Canadiens. Et il a présenté aussi le, je m'excuse de le dire de la main, mais le je m'en foutisme de M. Trudeau. Tu sais, quand il s'en va il y a deux semaines, dire que vous savez, c'est difficile la politique. Écoute bien, toi, là, c'est premier ministre depuis huit ans, là. C'est pas mal plus rough pour les citoyens qui, eux, ont des problèmes de logement, qui, eux, ont des problèmes d'inflation, qui, eux, ont des problèmes pour payer leur épicerie. Ça, c'est tough pour les Canadiens. Alors, pour faire semblant que tout est bien maintenant, là, on a présenté la situation telle qu'elle est et avec l'espoir que peut représenter un gouvernement conservateur. Le Congrès, donc, se déroule à Québec, dans la région de Québec, d'élection en élection. Les conservateurs n'arrivent pas à arracher plus qu'une dizaine de députés dans la région de Québec, tout le Québec. Qu'est-ce que ça va prendre pour que les conservateurs puissent faire mieux à la prochaine élection? Écoutez, quand même, dix députés, c'est pas rien. On a eu presque 20 % la dernière élection. Sur 78? Oui, mais c'est quand même mieux que rien du tout. Et vous savez, les gens qui sont élus, les gens comme moi, notre parti a eu plus de 20 000 votes de majorité à la dernière élection dans Louis-Saint-Laurent, et je remercie les collègues de Louis-Saint-Laurent. Vous savez, les gens sont satisfaits de notre travail et nous réalisent avec de très fortes majorités. Mais je crois que de plus en plus, les gens en ont assez du discours très ronflant, mais très prétentieux de M. Trudeau. Ils veulent des solutions actives, réelles, pour les problèmes qui touchent tous les Canadiens, tous les Québécois. Et donc, quand on parle d'inflation, quand on parle des taxes, et de la taxe, la deuxième taxe libérale sur le carbone, avec l'appui du Bloc québécois, ça vous tente-tu, vous autres, les Québécois, de payer encore plus de taxes pour le carbone qui est adossé par le Bloc québécois, qui veut que ça augmente radicalement? C'est ça, l'option qu'on a. Non, nous, plutôt que de taxer les gens pour les besoins nécessaires qu'ils ont. Et vous savez, quand on taxe la taxe sur le carbone, c'est un impact direct sur l'inflation. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on consomme est transporté, particulièrement l'alimentation. Vous avez le momentum dans les sondages. Il n'y aura pas d'élection, probablement, avant deux ans. Ça va être quoi, votre plus grand défi pour maintenir ce momentum dans les sondages? C'est de continuer. Vous savez, le momentum sur les sondages. Les sondages, on ne s'énerve pas. Quand ça va bien, on ne s'énerve pas. Quand ça ne va pas bien, on ne s'énerve pas. Il faut garder de façon très neutre et avoir l'objectif de la victoire électorale. Cela dit, ce n'est pas une d'autres qui décident. Trudeau pourrait déclencher dans deux mois, dans six mois, dans deux ans. On ne le ferait pas. On le revient. Mais ce qui est sûr, c'est que plus que jamais, les Québécois ont besoin d'une alternative intelligente et pragmatique, conservatrice. Et c'est ce qu'on entend que ce soit. Vous êtes porte-parole en matière d'environnement. Pierre Poilier veut abolir la taxe sur le carbone. C'est une taxe qui n'existe pas au Québec. Jusqu'à quel point ça résonne chez les Québécois? Deux choses. D'abord, les Québécois ont décidé d'avoir le système de la bourse du carbone. C'est le Québec qui l'a décidé très bien. Mais attention, l'année prochaine, le gouvernement fédéral s'est octroyé le pouvoir de façon unilatérale d'imposer le prix sur le carbone pour la bourse du carbone. Ça, c'est peu connu, mais ça, c'est la réalité. Deuxièmement, ils ont inventé une nouvelle taxe sur le carbone qui va entrer en vigueur bientôt, qui va à terme coûter 20 cents de plus que le prix de l'essence. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le directeur parlementaire du budget. Et que cette deuxième taxe libérale sur le carbone est de complicité avec le Bloc québécois. Mais si ça fonctionnait, la taxe sur le carbone, on verrait que justement la pollution diminue. Mais non, la pollution ne diminue pas. Le gouvernement n'a jamais atteint ses objectifs, à part pendant la crise de la COVID parce qu'on a fermé l'économie. Et l'ONU, pas nous autres, l'ONU, l'année dernière, à COP27, a déposé un rapport analysant 63 pays à travers le monde sur l'efficacité des mesures pour combattre les changements climatiques et faire des actions concrètes. Le Canada de Justin Trudeau après 8 ans est numéro 58 sur 63. Alors si c'est ça, payer des taxes pour finir 58e, ce n'est pas la bonne affaire. Il nous reste 10 secondes. Allez-vous nous vous présenter à la prochaine élection? Plus que jamais! Plus que jamais! Alors ça va être la 7e campagne électorale. C'est les gens de Louis-Saint-Laurent qui auront mon avenir dans les mains. Gérard Delphel, merci beaucoup. C'est moi qui vais me remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada